Coucou tout le monde, bienvenue sur Captain Genie pour une nouvelle vidéo. Vous êtes prêts ? Alors aujourd'hui on va parler de l'état d'esprit. Votre esprit, comment ça fonctionne. C'est un outil hyper bien, superbe, extraordinaire, ça on le sait. Et ça peut vous mener à faire des choses extrêmement positives, vous apporter tous les moyens pour accomplir de grandes choses. Et puis parfois, l'esprit est un tout petit peu à côté de la plaque. Il va saboter tout ce que vous faites, rester hyper négatif, rallumer vos pires craintes, vous faire perdre la confiance que vous avez en vous, vous faire devenir anxieux, etc. Et donc en fait on l'a compris, sans effort, comme ça, tout ce que vous avez prévu, c'est réduit à néant, c'est la catastrophe. Et si on étudie en fait le fonctionnement de l'esprit lorsqu'il veut justement vous saboter, on se rend compte qu'il y a des schémas un peu similaires. Parce qu'en fait, lorsque vous faites ce genre de choses, le côté négatif, suivre votre anxiété, suivre vos peurs, etc. En fait c'est normal, c'est une façon de l'esprit de vous identifier, de vous dire, attention, là vous êtes peut-être en danger, vous êtes peut-être sur un terrain inconnu, vous êtes peut-être pas forcément dans une zone confortable. Donc en fait c'est assez normal, c'est une façon de vous protéger. Alors oui, aujourd'hui on ne vit plus dans des caves et des cavernes où potentiellement il y a une bête dangereuse qui va nous sauter dessus. Mais malgré tout, on a encore ces instincts-là. Donc on ne peut pas blâmer son état d'esprit pour essayer de fuir le danger. Par contre, si on les comprend, ces processus de sabotage, eh bien on peut y remédier. Et donc là, je vais vous parler des 10 façons qu'a l'esprit de saboter, notamment votre stratégie en business, puisque là on parle de business en ligne, bien sûr. Et puis bien sûr, l'objectif de connaître ces 10 façons, c'est aussi de savoir y remédier. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors vous n'allez pas être surpris par la première manière de sabotage, on en parle partout. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais je trouve qu'il y en a assez sur YouTube pour ne pas avoir à en faire une. Si vous voulez, j'en ferai une. C'est la procrastination. Alors, sur le moment, remettre les choses à plus tard, ça peut paraître être une bonne idée, une méthode pour se relaxer, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir se détendre. Eh bien non, en fait, ça ne fait que repousser les choses sur lesquelles vous devez avancer. Et le fait de repousser, ça vous rend encore plus anxieux. Donc non, 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 ce n'est pas du tout une bonne méthode de la procrastination. La deuxième manière que votre cerveau a de vous saboter, c'est un comportement auto-indulgent, attendez, je cherche, obligeant. Voilà, comportement auto-indulgent, obligeant. Ouh là là ! C'est un terme un petit peu trop chiadé pour nous, enfin pour moi en tout cas. Donc on va essayer de simplifier la définition. En gros, c'est quand vous utilisez des phrases du style « j'ai travaillé dur pour ça, je le mérite ». Vous essayez tout simplement de vous convaincre que le cadeau que vous souhaitez vous faire, qui est complètement hors business, est donc mérité. En gros, c'est une façon qu'a votre cerveau de vous permettre d'éviter de faire quelque chose sous le couvert que vous méritez, soit du temps libre, soit tout ça. Donc ce n'est pas de la procrastination, mais ça y ressemble. Ensuite, la troisième méthode, c'est l'évasion. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on s'évade ? Je ne sais pas, on va marcher le long de la plage, on peut rester au fond de son lit pour regarder la série de Stranger Things sur Netflix ou se poser dans un hamac pour lire. Alors vous allez me dire, ces trois exemples sont super sympas. En effet, moi-même et sûrement vous, en tant que nomade digital par exemple, on fait ce genre de choses. Mais attention, on les fait quand on a fini notre boulot, pas pour éviter de faire son boulot. En fait, il est là la différence. Alors il y a l'évitement aussi. Alors, vous allez me dire, tous ces termes, ça se ressemble, mais bon, c'est des termes qui sont utilisés pour décrire le sabotage de votre esprit en termes de business. En fait, l'évitement, je trouve qu'il ressemble aussi beaucoup à la procrastination, mais c'est au sein d'une seule journée. C'est-à-dire qu'on va juste remettre à plus tard. Par exemple, si vous avez un agenda qui vous dit à 9h, je gère la gestion de mes réseaux sociaux, à 11h, je commence à répondre à mes emails de prospection, à 15h, je vais créer du contenu. Et qu'en fait, à 11h, vous faites autre chose et puis vous dites que votre prospection, vous la reportez à 14h. Et puis finalement, à 18h, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait du tout votre liste, mais que c'était vraiment des choses qu'il fallait faire parce que tu ne peux pas les reporter à demain. Donc, c'est ça en fait, la différence. L'évitement, c'est vraiment ça. En gros, c'est un peu quand on s'éparpille. On va faire autre chose qui nous plaît plus pour éviter de faire le truc qui était programmé et obligatoire. Alors ensuite, et c'est pour ça que j'en parle juste après l'évitement, c'est la planification perpétuelle. Moi, je planifie énormément. J'utilise énormément de procédés de productivité. Il y en a à l'appel. D'ailleurs, je me demande si je ne ferai pas un petit challenge 30 jours sur la productivité. Je suis en train de me tâter à ça. N'hésitez pas d'ailleurs à dire dans les commentaires si un challenge sur la productivité sur 30 jours pourrait vous plaire. Mais voilà, le truc, c'est que s'organiser, c'est intéressant. Mais, il est là le mais, c'est assez subtil. Si vous êtes en permanence, chaque heure, en train de réorganiser, en train de replanifier, parce que là, on parle de planification perpétuelle, en fait, vous ne faites que planifier au lieu d'agir. Donc, c'est bien sur le papier, la planification, ok ? Mais à un moment, il faut passer à l'action. Donc, on prend du temps une fois par semaine, une fois par mois, ou cinq minutes la veille ou le matin même de son... la veille de son journée de travail ou le matin même de sa journée de travail pour planifier sa journée, sa semaine ou son mois, ok ? Mais, c'est tout. Il ne faut pas ensuite se remettre à replanifier l'après-midi pour le lendemain. On a planifié le lundi toute la semaine, mais on va reparler le mardi pour planifier toute la semaine, etc. Donc, on comprend bien que oui, on peut planifier, mais à un moment, il faut agir. Ensuite, un autre moyen de notre esprit pour saboter tout ce qu'on fait en entreprise, c'est la fabrication de crises. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur le sujet. C'est souvent des esprits qui sont plutôt négatifs pour abréger et qui vont tout de suite voir le chaos, la catastrophe dans quelque chose qui ne va pas. On sait bien qu'une entreprise, comme la vie d'ailleurs, ce n'est pas tout blanc ou tout noir et ce n'est pas surtout toujours très positif et toujours le bonheur complet. Il y a aussi parfois des éléments de crise, on le voit bien en ce moment, que tout n'est pas rose et que ce n'est pas évident et qu'on ne pourrait pas le prévoir. Attention, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas catastrophique. On peut toujours penser à son plan B ou à son plan C. On peut demander de l'aide, etc. Donc, il y a toujours des solutions, surtout on ne pense pas au chaos. Une autre méthode de sabotage, et alors celle-ci, je la retrouve dans énormément de mes clients, mais vraiment, vraiment, c'est le perfectionnisme. C'est un petit peu comme si la personne, elle avait peur de lancer son offre ou de lancer son site web ou de se lancer tout court. Elle va attendre que tout soit parfait avant de passer à l'action, mais rien n'est parfait. Et plus vous allez attendre, moins vous allez pouvoir profiter, par exemple, quand on lance une offre. On peut commencer à lancer un début d'offre, et puis on va après rajouter des éléments, la perfectionner, l'optimiser. Mais si vous la lancez dès le début, vous allez profiter, par exemple, des retours des gens. Et vous allez optimiser votre offre sur quelque chose de concret, sur le retour des gens, sur leur avis, sur leurs besoins, et non pas sur ce que vous pensez qu'il va être parfait. Et ça, on peut l'appliquer à tout. Un site web, votre réseau social, votre vie, enfin, voilà. Donc, le perfectionner, c'est juste prendre du retard, mais pas justifier. Ensuite, il ne faut pas dire oui trop souvent. J'avais fait d'ailleurs une vidéo que vous pouvez voir, je pense qu'elle s'affichera ici, sur savoir dire non. Et c'est hyper important. Alors déjà que c'est important au quotidien, mais alors dans une entreprise, et surtout quand on démarre, parce qu'on a un peu l'impression qu'il faut dire oui à tout. Pas du tout. Il faut dire oui aux choses qui vont vous soutenir. Il faut dire oui aux choses qui vont vous plaire. Enfin, quand je dis vous plaire, qui vont en accord avec vos valeurs. Mais pas dire oui à tout, absolument pas. Ensuite, ça va un petit peu avec le côté négatif, le chaos. C'est le fait de se plaindre en permanence. Et bon, même si, oui, on connaît tous quelqu'un qui fait ça, il faut essayer de ne pas le faire soi-même. On ne se rend pas forcément compte qu'on le fait en plus. Par exemple, là, ce dont je parle vraiment en termes de business, le fait de se plaindre en permanence, c'est de se voiler un peu à la face sur les croyances limitantes qu'on a et tout simplement, peut-être blâmer les autres, blâmer un outil, blâmer une technique. C'est la crise, ce n'est pas moi, c'est le marché, ce n'est pas moi, c'est les concurrents qui arrivent. Bon, bref, toutes les excuses sont bonnes. Alors qu'en fait, potentiellement, il faut se remettre en question. Ok, mon offre, elle ne fonctionne pas. Mais elle ne fonctionne pas pourquoi ? Parce qu'il y a trop de concurrents ? Parce que le marché a changé ? Parce que d'un coup, c'est la crise ? Ou peut-être parce que je n'ai pas bien étudié les besoins de mes clients idéaux ? Et là, dans cette phrase, il y a plein d'interlignes et de lignes qu'il faut lire entre les lignes avec le fait de trouver sa niche, trouver son marché, trouver sa niche, trouver son client idéal, le définir, etc. Donc en fait, si on n'a pas fait tout ça, forcément, ça ne va pas marcher. Donc peut-être que quand on décide de blâmer le marché, la concurrence, etc., peut-être prendre du recul, identifier ce qui ne va pas chez nous. Donc ça, c'est hyper important. Le but, c'est toujours d'être productif, pas contre-productif. Emblâment, les autres, vous n'avancez pas, en fait. Vous identifiez un problème et la solution, vous n'en trouvez pas. Et en plus, le problème, vous l'avez un petit peu moins cerné, un petit peu mal cerné même. Alors, subtil, audacieux, créatif, intelligent, inventif, sensible, tout ça, c'est des mots que vous devez garder dans votre tête pour définir ce qu'est un état d'esprit. Pas de choses négatives, vraiment ce genre de mots, ce type de vocabulaire. Donc maintenant qu'on a vu que notre esprit, il a plein de méthodes, alors j'en ai énuméré dix, mais je suis sûre qu'on pourrait en trouver d'autres, pour saboter notre état d'esprit au niveau entrepreneurial, la façon dont on gère tous les jours, la façon dont on va potentiellement voir des objectifs à long terme, etc. Ok, c'est bien d'avoir énuméré tout ça, mais comment on fait pour y remédier ? Vous avez peut-être déjà lu des bouquins, des articles ou n'importe quel support vous disant que notre esprit est capable de créer une réalité. Et c'est en partie vrai. En fait, nos croyances, elles vont avoir un impact beaucoup plus important sur notre façon de penser, notre façon de fonctionner, que finalement les choix que l'on fait. Et je dirais même que nos choix sont orientés par nos croyances. Bon, en même temps, là, c'est assez logique ce que je viens de dire. Donc, si ces croyances, elles sont autodestructrices, négatives, etc., le seul moyen de contrer tout ça, c'est d'être intentionnel. Dès que vous sentez que vous commencez à avoir des bouleversements, des pensées négatives, des croyances limitantes, dès que vous commencez à vous rendre compte que vous procrastinez, que vous commencez à vous plaindre, tout ce qu'on a énuméré auparavant, paf, vous faites stop, vous vous arrêtez, vous arrêtez tout ce que vous faites. Et là, vous faites une vraie pause d'une heure, d'une journée, parfois de 2-3 jours selon la charge émotionnelle, pour justement la comprendre, cette charge émotionnelle, prendre du recul et vous concentrer à régler cette charge émotionnelle négative, à essayer de comprendre pourquoi. Attention, si vous procrastinez, ce n'est pas un moyen de se dire « je vais avoir 3 jours pour procrastiner ». Non, 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 bien d'accord. Mais vraiment, essayez de comprendre pourquoi en vous, il y a ce truc qui ne va plus. Ensuite, on va dire qu'il faut déterminer un cadre mental. Bon, en gros, vous allez tout simplement imaginer à quoi ça va ressembler quand vous allez obtenir votre objectif. Si vous atteignez votre objectif, à quoi ça ressemble ? Et là, d'un seul coup, ça va vous redonner le sourire, parce que cet objectif que vous voulez atteindre, attention, je parle de plus de sous-objectif, pas celui dans 3 ans, parce que forcément, c'est tellement loin que vous allez être complètement, pas du tout dans le mood en vous disant « mon Dieu, c'est trop loin ». Mais sérieusement, si vous pensez à l'objectif sur une semaine, un mois que vous devez atteindre, eh bien, ça va d'un seul coup vous reclarifier la tête, vous remettre dans le bain, et puis finalement, effacer toutes vos peurs. Et si vraiment, vous continuez à douter, vous continuez à vous plaindre, vous continuez à ne pas arriver à vous sortir de ce truc-là, surtout, il faut en parler. Il faut en parler soit à des gens qui vivent la même chose que vous, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un coach ou d'avoir ce que j'appelle un partenaire business, un ami business, quelqu'un qui vit la même chose que vous et à qui vous pouvez en discuter, parce que lui, soit il sera déjà passé par là et il va pouvoir vous conseiller, soit il va vous remettre sur la voie de vos objectifs et de votre agissement, de passer à l'action. Dans tous les cas, ne restez pas dans cette dynamique d'auto-sabotage, auto-destructrice de votre plan d'action stratégique. Vraiment, essayez de prendre du recul et recadrer les choses. Peut-être qu'il faudra replanifier, peut-être qu'il faudra agrandir le temps de prise d'action, mais dans tous les cas, il y a une solution pour aller mieux tout de suite et tout de suite se remettre dans le bain de sa stratégie. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo que j'ai essayé de ne pas faire trop longue encore une fois. Si vous avez aimé, j'apprécierais énormément que vous mettiez le petit pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est un peu ma récompense et puis ça vous permettra pour vous surtout d'avoir toutes les prochaines vidéos. C'est tous les samedis. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501